Pour faire le point de brioche, nous avons besoin de deux couleurs de laine et d'aiguilles à double pointe. Dans un premier temps, nous allons monter un nombre de mailles paire. Pour faire ce point de brioche ou côte bicolleur, nous avons besoin de deux laines de coloris différents. Il faut bien prendre des laines semblables et d'une paire d'aiguilles à double pointe. Pour commencer, nous allons monter un nombre de mailles paire, vraiment très souplement. Lorsque l'on a monté nos mailles, à l'aide de la deuxième aiguille, nous allons commencer à insérer notre deuxième couleur. On va coincer le fil entre les mailles et on va commencer par faire une maille à l'envers. Ensuite, on va faire une maille en droit double. Donc, la maille en droit double, on ne va pas piquer comme on a l'habitude de le faire, on va piquer en dessous. Donc, j'espère que vous voyez bien. Et on tricote la maille à l'endroit, donc en la piquant en dessous, en fait dans la boucle qui est en dessous la maille initiale. Ensuite, nous refaisons une maille à l'envers, on recommence une maille souple, donc j'espère que vous voyez bien. En fait, on pique dans cette boucle-là et on fait notre maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit double et nous procéderons ainsi tout le rang en finissant par deux mailles à l'envers. Lorsque l'on a fini donc notre premier rang, on a le deuxième fil qui se retrouve donc à l'extrémité et notre fil de montage. Donc, en fait, on va glisser les mailles et reprendre avec le fil de montage. En fait, un rang sur deux, on tricotera avec la couleur initiale. Donc, là, quand c'est du noir sur l'aiguille, on tricote avec le rose et quand ce sera du rose, on tricotera avec le fil noir. Donc, pour le deuxième rang, on va faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc là, une maille normale. suivie d'une maille à l'envers double. Donc, en fait, on va piquer par en dessous dans la boucle du rang précédent. Et on ressort notre maille. On fait une maille à l'endroit, donc normal, et on refait une maille double à l'envers. Donc, on pique par derrière, en fait, pour prendre les deux couleurs de fils. Une maille à l'endroit, une maille double à l'envers, et on va faire ainsi tout le rang. Et on finira par une maille envers double, et une maille envers normal. Vous voyez bien les deux couleurs qui sont prises quand on fait la maille envers double. Donc, lorsque l'on a fini, nous avons les deux fils qui se retrouvent à une extrémité. Là, nous allons retourner le travail. Là, c'est les fils de démarrage. Maintenant, avec le fil noir, nous allons refaire le troisième rang comme le rang précédent. Donc, avec une maille envers, une maille endroit, une maille double à l'envers. Donc, on repique par derrière, en piquant dans la maille du rang précédent, une maille endroit, une maille envers double, et on finira par une maille envers double, suivie d'une maille envers. Lorsque notre rang est terminée, nous allons glisser nos mailles à l'autre extrémité pour faire le quatrième rang avec notre laine rose. Donc, nous allons faire une maille à l'envers, une maille à l'envers double, donc toujours en piquant dans la boucle en dessous. On ne pique pas comme ceci, on pique dans la boucle du rang précédent. Une maille envers, une maille endroit double, une maille à l'envers, Normalement, là, vous voyez bien. Et on va répéter ainsi ces quatre rangs. Donc, vous voyez que ça va commencer à se former. Donc, voilà ce que l'on doit obtenir en répétant continuellement ces quatre rangs. Donc, vous voyez, on détermine bien les deux couleurs qui sont réversibles. Donc, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais celle-ci me semble la plus simple pour les débutants et même pour moi-même. Merci. Merci.